Cette scène de la série Plan B est tournée à nouveau, mais en anglais et pour CBC. Vincent Leclerc reprend le même personnage et les mêmes dialogues. VINCENT LECLERC, président de la série Plan B Oui, une adaptation au niveau linguistique, mais c'est pas mal le même texte, je dirais à 95-98 %. Cette version pour CBC bénéficie d'un budget de 2,3 millions $ par épisode. La version québécoise avait coûté un peu plus de 800 000 $ par épisode. Oui, en fait, on a le double que ce qu'on a en Québécois. En fait, ils ont plus, ça fait qu'ils ont plus d'argent. CBC sépare ça en... j'imagine, en portions. Plus grand, parfois plus riche. Le marché hors Québec est intéressant pour les créateurs, car il permet de rentabiliser davantage une production. Encore aujourd'hui, l'émission Les détecteurs de mensonges est présentée en Finlande et il existe une trentaine d'adaptations d'un gars et une fille, dont une en Serbie. C'est un moron au coté, sinon je fais moins merveilleux. Chez Avanti Toast, on se félicite aussi d'avoir vendu la série jeunesse Promitrio, qui sera doublée en Finlande et en Suède. Après ça, est-ce que ça reste lucratif, comme on peut le penser? Je vous dirais que les deux ventes qu'on vient de faire permettent de couvrir les frais pour les futures exportations de la Syrie, après ça, sur d'autres territoires, qu'on est aussi en négociation avec d'autres territoires. Bienvenue à Zenith. L'émission Zenith vient d'être vendue en Europe et l'adaptation du format sera en tournage cet été. Malgré les apparences, les ventes à l'étranger sont loin d'être faciles. Est-ce qu'il y a une portion de chance et de loterie? Parce que quand t'arrives sur un autre marché, pour différentes raisons, il peut y avoir quelque chose qui ressemble, c'est arrivé tellement de fois qu'il y a des dirigeants qui aiment et là, ils se font congédier. Donc, par définition, la nouvelle personne en poste, jette tout le développement et décide que la grille va ressembler à sa personnalité. La France, l'Allemagne et les États-Unis sont les marchés les plus intéressants. La Syrie montréalaise Transplantée a été vendue telle qu'elle dans 165 pays. Mais la plupart du temps, les Américains sont frileux quand il s'agit d'adapter une création d'ici. Ils sont très intéressés d'entendre nos histoires parce qu'elles sont très bonnes, mais souvent, on n'entend plus parler après. Peut-être qu'on peut retrouver des histoires semblables dans leurs séries, je ne sais pas. Plan B a des versions différentes dans plusieurs pays et Vincent Je pense que c'est une réplique de la scène d'audition. Plan B a des versions différentes dans plusieurs pays et Vincent Leclerc croit que la télévision d'ici a tout intérêt à s'exporter davantage. Je pense que c'est probablement une de nos seules façons de survivre. Oui, c'est important d'aller chercher des coproductions, de l'argent à l'étranger. On est dans un milieu qui est petit et qui donne l'impression de rétrécir. Je ne sais pas ce que je fais ici. Mais la compétition est féroce et le Québec n'est pas seul. Arrivez mieux. Ici, Guy Félicuimet, Radio-Canada, Montréal.